Tonton G, bonjour ! Donc c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui en tant qu'invité du Gobi Bleu TV, Tonton G, bonjour ! Ton nom d'état civil c'est Gérard Rinaldi, pourquoi ce pseudo Tonton G ? Gérard Rinaldi, comme tu le sais, cher Gobi Bleu, il est défunt maintenant, c'est le défunt des Charlots, Gérard Rinaldi. Mais c'est pas ça, c'est qu'au début j'ai graffé sur ma deux chevaux verte, superbe verte pomme, un jaune, un graphe Tonton Dja. Et donc ça m'a plu, je l'ai laissé sur la deux chevaux. Mais ensuite avec cette histoire de confusion avec l'assassin, j'ai pris un pseudo Tonton Dja, en pensant à Tonton Dja, une lettre près c'était bon. Grâce à ça je me suis distingué, je reçois plus ces feuilles de perception de droit d'auteur. Et troisièmement, ça m'arrangeait aussi parce que quand j'ai ouvert le Café Théâtre, j'avais un peu le statut de fonctionnaire et d'artiste. Et donc c'est mon nom d'artiste en fait. Donc quand je m'exprime en tant qu'artiste, c'est Tonton G. Et comme je ne m'exprime que en tant qu'artiste libre, c'est souvent Tonton Dja, on a oublié l'autre, voilà. Donc tu es le fondateur, le directeur du Café Théâtre 7ème vague, est-ce que c'est ton métier de directeur ? Alors non, mon métier c'est plutôt, je suis un agent de développement culturel, je travaille pour la ville, au grand sens du terme, même si les municipalités se succèdent. Mais bon, on n'a pas trop encouragé ce genre de métier. Donc j'ai un métier qui consiste à réaliser, à concevoir, réaliser, diriger et transmettre des projets, des processus, comme je dis. C'est-à-dire des choses qui restent après, c'est-à-dire la culture. Comme un ingénieur en somme. Oui, alors là, ça me fait penser à Sylvette Pierron qui avait fait un article et qui avait titré Tonton l'ingénieur culturel, avec Dja dedans. Alors ça m'avait beaucoup plu. En fait, oui, je suis ingénieur culturel, puisque je m'occupe de ces processus culturels qui peuvent amener du changement dans la vie de la population. Tu le fais pour te faire plaisir ou...? J'en ai fait mon métier, j'ai été formé. J'ai un diplôme d'état, en fonction d'animateur. Et aussi, une grande expérience. Alors j'ai fait tout un tas de choses. Alors ça peut être... Bon, on a fait un théâtre quand même, un café-théâtre 7ème vague. Bon, ça c'est une grande réalisation, faire un théâtre dans une ville qui n'en a pas. Mais on peut faire aussi une école, un stade, un club de foot, un club de... C'est tout un tas de projets qui réunissent les gens et qui font des choses ensemble. Et au bout du compte, en fait, on s'aperçoit, puisque je suis un peu dans le domaine du spectacle, que ça correspond un peu à transformer des dommages en bravo, comme je dis. Bon, c'est-à-dire des choses positives qui restent et qui durent, quoi, qui se transmettent et qui changent et qui font évoluer aussi les consciences et les pratiques. Tout pour le bien de l'autre. Oui, oui. Et soit... Ma philosophie, c'est une philosophie que j'ai découverte dans l'action. C'est une philosophie de l'en-soi et de l'ensemble. C'est-à-dire, c'est comme les pales d'une hélice qui servent à tracter ou à propulser un corps. Ce sont ces deux hélices qui sont l'en-soi et l'ensemble. Et puis le moteur, c'est la conscience de chacun. Tu es aussi chanteur, compositeur, auteur-compositeur, interprète donc, comme on dit maintenant. Et tu as sorti un disque qu'on aimerait bien voir. Oui, voilà, le disque, c'est mon oeuvre. Le nageur de Pistilvé ? Oui, le nageur de Pistilvé, voilà. Et tu es donc devenu aussi, et tu es pas devenu, tu es, puisque tu as déjà fait metteur en scène avec l'édition de la fameuse trilogie seinoise dont tu vas nous parler. Je suis là pour la dédicace, ici à Charlemagne, à la Seigne-sur-le-Port. On en parlera à l'émission, je crois. Le 12 décembre. Et voilà, oui, en fait, je suis, donc j'ai fait mes premières chansons à 14 ans, donc je suis un peu poète. Comme disaient déjà, sans le savoir, mes collègues du foot au FCS à la Seigne, qui m'appelaient le poète, j'étais garnier de but. Et ils m'appelaient le poète, mais ils ne savaient pas que je faisais des chansons. Et donc ça, il devait avoir une correspondance, je devais dégager quelque chose. Et puis après, je n'ai jamais cessé. J'aurais pu faire de la réalisation cinéma aussi, parce que j'ai une formation aussi de réalisateur. Parce qu'on touche un peu à tout dans l'animation, dans la culture. Et voilà, donc, puis il y a deux groupes. Alors je suis en train de travailler un trio pour donner au public ces chansons, pour les transmettre. Mais il y a aussi le trio. Le trio, on est revenu après 30 ans d'absence. C'est tout à l'égout, un nom emblématique sur la ville de la Seigne, puisqu'elle a été souvent taxée de ville de merde, puisqu'elle a eu un raccordement au tout à l'égout très tardif. Donc on s'est moqués d'elle, cette ville. Donc tout à l'égout, ça correspond bien à une volonté de résoudre les problèmes de merde, qui sont maintenant plus au niveau culturel qu'au niveau des raccordements de forces sceptiques. Alors, pour toi, Tonton Jay, où en est-on de la politique ? De la révolution, pardon ! Dans quel sens tu as, tu vois ? C'est le Gobibeu qui parlait là. Est-ce qu'il voulait savoir quelle était, pour toi, la révolution ? Quelle était la question ? Alors, pour moi, la révolution, c'est la conscience au-dessus des appartenances. Voilà, c'est une formule que je trouve un peu chez Camus, qui m'a donné beaucoup d'horizon, de sens. Et je trouve que le col parfaitement. On est en train de le voir lors de ces élections régionales, où je pense qu'il ne faut surtout pas prendre cette élection en termes de gauche et de droite, mais en termes d'un nouvel enjeu, qui est le sectarisme contre les libérants. Les démocrates, quoi. Les libérants, c'est les démocrates. Et les sectaires, c'est tous les autres. Alors, c'est plus la gauche et la droite, c'est plus les riches contre les pauvres, c'est plus les dominés et dominants. C'est ceux qui veulent se libérer et libérer l'ensemble, l'en-soi et l'ensemble. Ce sont les libérants, que j'appelle. Et les autres, ce sont les sectaires, des barbares, quoi. En gros, puisqu'ils sont là, à l'œuvre, ces derniers romans à Paris, et puis on est en guerre, donc c'est ça la révolution, c'est ça. C'est de se mettre maintenant dans ce nouveau temps, cette nouvelle époque qui est de considérer en conscience et de se débarrasser de toutes ces appartenances idéologiques et religieuses et qu'on se trouvera libres en conscience, on donnera autre chose, on construira autre chose. Tonton, je vous remercie. Oui, ça sera donc pour cette prochaine émission du 12 décembre à 21h au Café Théâtre, 7e vague, Gobi Bleu TV. Gobi Bleu TV, merci Tonton G. Merci Gobi Bleu, merci Dédé.